...a mis à profit son séjour de travail à Goma pour examiner ses problèmes. Lors d'une séance de travail, ce lundi 11 avril 2022, avec les différentes organisations humanitaires Evran dans le Nord-Kivu, le chef du gouvernement a voulu s'assurer de la bonne collaboration entre le gouvernement et ses communautés humanitaires. C'est un moment important pour nous. C'est la deuxième fois que cela arrive en plus d'un an. Le Premier ministre a remarqué que la dernière fois qu'il avait eu l'occasion de nous rencontrer, c'était quelques jours après l'éruption du volcan Aragongo, au moment où l'ensemble des communautés militaires, des administrations locales et du gouvernement faisaient tous les efforts pour assister la population. Cette fois-ci, le Premier ministre nous a annoncé, fait sa visite en particulier pour des raisons sécuritaires, militaires, d'un ordre un peu plus stratégique pour le pays, et a voulu s'assurer de la bonne collaboration qui existait entre l'ensemble des communautés militaires et ses services, ainsi que voulu entendre les plaidoyers qu'on aurait pu avoir à lui porter. Toujours au gouvernement du Nord-Kivu, le chef de l'exécutif national a présidé une importante réunion de sécurité, l'un des membres du gouvernement, question de faire une évaluation de l'état de siège. Cette visite du Premier ministre de Nord-Kivu fait suite à plusieurs recommandations que nous avons reçues de la Commission de défense de l'Assemblée nationale et des plusieurs voix que nous avons entendues dans l'opinion, qui allait faire l'évaluation de l'état de siège. Et nous-mêmes comme gouvernement, à la suite de la volonté du président de la République d'installer cette mesure spéciale, nous nous devions de faire le point de la situation. Donc nous sommes venus au cours de près de trois heures de l'union où nous avons passé au triple de toute la situation de la province. Que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, au plan infrastructurel, nous avons parlé de la province dans les détails. Aujourd'hui, donc, c'était une séance d'écoute de ceux qui dirigent l'état de siège et demain, le Premier ministre aura le temps d'écouter les autres couches de la population parce qu'il est ici question de regarder les points forts, de regarder les points faibles et de voir dans quelle mesure on améliore, là où il y a nécessité d'améliorer, dans l'objectif principal, et il ne faut pas l'oublier, de ramener la paix dans cette partie du pays. Une façon pour lui de témoigner l'attachement de son gouvernement à cette population du Nord-Kévo et sa détermination de ramener ainsi la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre a consacré sa journée d'hier à entendre toutes les tendances de la province du Nord-Kévo. Il a échangé avec le chef coutumier, les députés nationaux et provinciaux et même les forces vives du Nord-Kévo. Sur place, Agoma, Patiton d'Ongo, bienvenue, Loussala, pour le reportage. Au deuxième jour de Saint-Missier à Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge a pris langue tour à tour avec les différentes couches sociales. Les préoccupations des unes et des autres ont tourné dans l'ensemble sur l'insécurité, les menaces des groupes armés et le développement socio-économique de la province. On a trouvé un nouveau point de sécurité dans les groupes armés, les étrangers, les adhérents, les militaires, les militaires, et aussi des militaires qui ont attaqué le tour du Nord-Kévo, qui a déversé des militaires de population dans l'arrivée, mais aussi dans nos pays voisins. On a mis en train d'être tombé de l'arrivée, où les agriculteurs ont attaqué nos vignes et les populations s'est déversée à Moderna. Et à ce moment-là, nous avons demandé aux militaires de sécurité pour que cette population qui vit dans des situations désastreuses puisse être assistée humanitairement et aussi faire des soignes africaines de la sécurité. Elle devienne pour que ces populations rentrent chez eux. Ces différentes délégations, députés provinciaux, des chefs coutumiers et de la société civile ont échangé avec les chefs du gouvernement au gouvernement de la province du Nord-Kévo, dévenue momentanément ce mardi 12 avril 2022, la primature des circonstances. Nous pensons qu'avec sa présence ici, nous pensons que les choses vont aller vite, mais aussi nous devons déposer un moment dans lequel nous avons détaillé, nous avons mis des pistes de solution pour arriver à fait taille de l'Iran. En chef du gouvernement et père des familles, le premier ministre Jean-Michel Samaloko de Kényi a promis des solutions à chaque préoccupation. La lutte contre l'insécurité demeure la priorité des priorités du gouvernement Samal qui tient à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekidi Tchilombo, dans son volet sécurité. Restons toujours dans cette partie du pays, mais cette fois-ci dans la province des Litoris. Quelques otages ont été libérés grâce à l'opération menée par nos forces armées de la République, l'opération dénommée Le Tombeau est vide. Parmi les otages libérés, Thomas Loubanga figure. Ils ont été présentés au gouverneur de l'Étourie, Johnny Kachamalouboïa. En plus, les forces armées ont pris de l'ascendance sur les forces du mal à Nitori. Les vaillants militaires de forces armées ont libéré quatre membres de la task force, dont Thomas Loubanga, grâce à l'opération dénommée Le Tombeau est vide. Menée par les unités spéciales de l'armée, vers 2h du matin de ce mardi 12 avril, dans le secteur des Wallen-Dujati, en territoire de Djougou. Ces quatre ex-otages ont été présentés au gouverneur militaire, avec les quatre autres relâchés et liaptés. Thomas Loubanga, coordonnateur de la task force, félicite les forces armées pour leur professionnalisme lors de ces opérations. Une coordination parfaite de nos forces armées. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles. Tout a été mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. C'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la task force est fière de notre armée. Pour les gouverneurs militaires de la province d'Élitorie, « L'opération menée par les forces armées et a abouti à la libération des quatre otages est un signal fort aux groupes armés, car on ne combat jamais la République », a dit le lieutenant-général Louboya Kachamadjoni, commandant des opérations. L'État reste toujours l'État. On ne peut pas combattre l'État. Quel que soit le temps, l'État a toujours le moyen pour rétablir l'ordre. Nous signalons que les forces armées viennent d'être renforcées avec les armes d'appui pour galvaniser les opérations de neutralisation contre les groupes armés locaux et étrangers à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République, commandant supprime des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tusekedi Tchilombo. Union sacrée, c'est la dénomination d'un groupe de bandits qui opère à Matadi et sème la terreur dans certains quartiers huppés de cette ville portuaire. Ils sont tombés sous le coup de la police grâce à l'opération initiée par le maire de Matadi, Maître Patintuzi Ouamakengedi. Piorambouyou, Saïdi, nous rapporte le fait. Nettoyer la ville portuaire de Matadi au Congo central de toutes ses poches d'insécurité en luttant efficacement contre le banditisme urbain qui a élu domicile à travers la traite de Koulouna et autres unciviques qui énervent la loi en causant des normes dégâts collatéraux dans les coins les plus réculeux de ces havres de paix de tout le Nekongo, principal objectif poursuivi par la mairie de Matadi, déterminé à éradiquer ces phénomènes criant des sociétés. Pour ce faire, accompagné de tous les services compétents de sécurité de Matadi, le maire de la ville de cette cité, Maître Patintuzi Ouamakengedi, vient de lancer une vaste opération de démantèlement d'un réseau mafié de bandits à main armée habitant au quartier de Sélé, vers les ponts Pozo, bandits qui opèrent tard la nuit sous le nom de Ignons sacrés dans certains quartiers huppés de Matadi. Je tiens à remercier l'autorité de la maîtrise, la poussière qui ne s'appelait pas. Que nos enfants soient achetés ou nés à quand même en passer ça. C'est une question d'apprendre du travail. Nous les envoyons là-bas, en lieu de porter la manchette, nous les passions, ils vont apprendre la maîtrise. C'est une question qui règne déjà. Ça fait qu'il y a des parents et des jeunes gens qui sont... A travers cette descente misclée, sanctionnée par l'arrestation des délinquants juvéniles et autres bandits de grands chemins, les autorités compétentes martèlent leur ferme volonté d'offrir au Matadiens une cité hautement sécurisée et un havre de paix pour tous. Avec toutes ces arrestations, la police judiciaire dispose désormais d'un fichier criminel des infractions constatées d'auteurs présumés ou même d'une banque des données informatisées centralisées. Cet outil informatique a été présenté au commissariat général de la police. Reportage Blaise Boko Kessonsa. Ce fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumés se vêtent une véritable banque des données policières informatisées, sécurisées et centralisées, regroupant ainsi les infractions relatives aux circonstances de temps et des lieux des commissions des infractions constatées ou élucidées par les services de la police nationale congolaise dans leur activité de police judiciaire. Cette banque des données comprend également les infractions relatives aux auteurs des infractions et à leurs victimes. La visite effectuée dans les différentes salles a édifié l'assistance. Ce projet conçu et financé par la France et l'Union Européenne a été salué par le gouvernement congolais. Lorsque le gouvernement de la République s'emploie pour sécuriser la population avec ses biens, nous avons besoin d'un professionnaliste, un outil par excellence, un outil informatisé qui permet à faire que les informations sur qui nous ont usagé de la loi à temps récord et à temps réel. Déjà opérationnel, au Bénin, la RDC est le deuxième pays bénéficiaire. Mais pourquoi le choix de notre pays, l'ambassadeur de France, répond ? Et ça correspond à une identification de besoin qui est déjà ancienne et une relation de travail et de coopération avec la police nationale congonaise qui remonte à plusieurs années. C'est une véritable aubaine pour les courts et tribunaux d'y accéder afin de mener à bon port les investigations. La police vient maintenant d'acquérir un outil important qui va lui permettre d'améliorer le travail et ce sera l'avantage de la justice congonaise. Si la France a financé l'abonnement du serveur pour une période d'un an, les interrogations demeurent sur la poursuite du paiement. J'ai besoin d'avoir pris en charge le gouvernement congolais pour que certains fassent continuer à s'utiliser la population congonaise. Un fichier déjà opérationnel à Kinshasa, il l'est en extension en Itourie et à l'équateur et cette vaste opération va bien sûr s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Le ministre des Affaires étrangères a donné sa nouvelle politique pour l'amélioration des conditions dans nos ambassades et la situation sociale de diplomates congolais à travers le monde. D'autres révélations ont été entendues en commission au Sénat. Reportage Sandra Niangui, Doris Mouzou. La commission des relations extérieures du Sénat a auditionné le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Christophe Lutondoula, à Panapé-Napala. Que des questions essentielles posées, la situation sociale des diplomates en général, l'embargo sur les armes qui gênent la République, les bénéfices de la RDC à sa multi-appartenance aux organisations sous-régionales et régionales comme l'Union africaine et les conclusions de la conférence diplomatique sans être exhaustif. Avec maîtrise et pertinence, le chef de la diplomatie congolaise a donné des éléments de réponse à toutes ces questions. Toutes les ambassades vont avoir un charroi automobile, les commandes sont passées et la livraison se fera progressivement en commençant par l'Italie. Déjà cette semaine, deux limousines et un véhicule pour le personnel à chaque ambassade. Les diplomates sont à jour de paiement de salaire et pour les arriérés du premier trimestre 2020, la procédure est en cours. Sur les recommandations de la conférence diplomatique, Christophe Lutondoula, à Panapé-Napala, s'est montré rassurant. La diplomatie congolaise est en train de recouvrer ses marques sous le leadership du président de la République, Félix Antónchiseke de Tulumbo. Les obsèques de l'ambassadeur de la RDC en Portugal seront dignes. Les fonds nécessaires sont débloqués et l'ambassadeur Kachadiri est à Lisbonne pour les formalités. L'actualité oblige le VPM des affaires étrangères et revenus sur la situation des Congolais sur tous les étudiants pris au piège en Ukraine. 613 Congolais sont en Pologne, 158 en Allemagne, 85 en Belgique, 4 à Hongrie et 3 en Roumanie. Et leur situation est suivie de près. La sénatrice Francine Noyumba, présidente de la commission Relations extérieures du Sénat, s'est félicitée de l'amélioration du social des diplomates et encourage le VPM à partager avec sa commission les informations pour un réel accompagnement. Comme en novembre dernier, Christophe Lutondoula repart après avoir étanché la soif des élus des élus sur ces questions de la diplomatie congolaise. Et au regard des attaques personnelles tendant à nuire le ministre des Hydrocarbures, les notables nés congos sont allés encourager Didier Budimbutu-Bouanga pour le soutenir dans son mandat au sein du gouvernement Sama. Ce que pose le ministre des Hydrocarbures en faveur du développement de la RDC et pour booster les secteurs des hydrocarbures engendre des attaques personnelles sur ce warrior du gouvernement Sama-Luponde. Ce qui a poussé au notable Nécongo de venir lui apporter son soutien ce mardi 12 avril 2022. Parmi les réalisations troublantes de ces détracteurs, il y a entre autres la réappropriation de deux blocs pétroliers que détenait l'homme d'affaires Bac Gettler, les tentatives de corruption, et son accompagnement dans le lancement d'appels d'offres de 16 blocs pétroliers et 3 gaziers qui feront engager des fonds considérables à la République ainsi que la rétrocession de 10 millions de dollars américains pour les Autochtones de Mouanda. Nous sommes venus pour lui apporter un soutien, le soutien qu'il nous faut pour qu'il continue à travailler dans la sérénité. Le ministre des Hydrocarbures est en train d'abattre un travail de titan au sein de ses ministères. En ce qui concerne la situation actuelle de carburant, Didier Boudimou a donné les assurances. Il s'observe sur terrain une réelle spéculation entretenue à dessein par certains gestionnaires des stations-services. Toutes les mesures sont déjà prises pour en finir avec le long fil d'attente dans 72 heures. Il nous a donné toute une série d'éléments qui prouvent que cette crise qui du moins peut se comprendre parce que nous avons la guerre en Ukraine et nous avons aussi le fait que nous-mêmes ne sommes pas nous manquons cette raffinerie pour raffiner du carburant chez nous. Nous constatons que les efforts qu'il est en train de fournir dans les tout prochains jours, la situation va être régularisée. Satisfaits de cet entretien, les notables Nékong promettent leur soutien au ministre Didier Boudimou qui ne ménage aucun effort pour booster son secteur. L'FAO a ouvert un atelier de lancement des activités agricoles du programme multinational de la République démocratique du Congo. Reportage. La République démocratique du Congo est classée au premier niveau mondial sur l'échelle de l'insécurité alimentaire avec près de 27 millions de personnes en insécurité alimentaire. La malnutrition demeure aussi très préoccupante avec 4,7 millions de personnes affectées. Notre pays est déficitaire en céréales, en légumineuses et en produits d'origine animale. La liste n'est pas exhaustive. Des statistiques alarmantes et pour renverser la tendance, le programme multisectorial de nutrition et santé a été initié pour tester et développer un plateforme communautaire destiné à améliorer le comportement nutritionnel et ainsi contribuer au renforcement du pouvoir d'achat de ménage. Trois provinces pilotes ont été choisies Sud-Kivu, Koulou et Kassaï. Grâce au soutien de l'FAO et de la Banque mondiale, ces projets permettraient de mettre en place de façon spécifique la diversification de la dette de ménage vulnérable. Pour les directeurs du cabinet du ministère de la Pêche et l'Elevage, M. M. Moumina Alain, les bénéficiaires de ces projets seront variés, les services publics, les consommateurs nationaux, la population de province et de la RDC en général. Selon le chargé des opérations de la FAO RDC, motion judicale à Zénoumou, la RDC fait face à une insécurité alimentaire et nutritionnelle malgré les potentialités dont elle régorge et ses assises vu justement harmoniser les compréhensions de l'ensemble des acteurs du projet autour de ses objectifs et de créer un cadre idéal pour exposer et examiner en détail les activités. Il appelle les participants à donner le meilleur d'eux avant de réaffirmer l'accompagnement de la FAO, signalant que ce programme a une durée de cinq ans pour ces trois provinces Sud-Kivu, Kassaï et Kuelou. Les médias du pays ont participé à une matinée de change organisée à l'Inspection Générale de Finance pour expliquer l'esprit de la patrie financière et l'opération de traque des détourneurs initiés par ce service du ministère de Finance. Une façon de faire participer ces derniers dans la lutte contre la corruption. Reportage Eric Kabamba. La majeure grande figure de la presse congolaise sur une même photo aux côtés de l'Inspecteur Général Chef de Service de l'Inspection Générale de Finance qui resteront sans nul doute historique. Ces hommes des médias viennent d'être sensibilisés par Jules Alinguete sur leur contribution dans la lutte contre la corruption et les détournements de déniés publics en République démocratique du Congo. La patrie financière une arme efficace mise en place par l'IGF depuis peu a permis de réduire sensiblement la corruption à Jules Alinguete au cours de cette cinquième journée d'échange citoyen à laquelle a pris par le patron de la radio-télévision nationale congolaise Robert Belli de Bunga. Occasion également pour le numéro 1 de l'IGF de faire un état d'aile sur la corruption en RDC. L'Inspection Générale de Finance a sollicité l'accompagnement de ses leaders d'opinion de pouvoir l'aider dans ses combats. Nous intervenons pour contrôler la régularité des opérations de gestion dans les entreprises du portefeuille de l'État et dans les établissements publics ainsi que tous les autres services publics. Nous intervenons également pour examiner tous les marchés publics passés en RDC pour détecter l'effet de correction l'effet de détournement des déniers publics qui sont cachés au travers de tous les contrats de passation des marchés publics. Ces chevaliers de la plume et ces hommes de micro ont promis de se ranger tous derrière l'inghété pour éradiquer ces fléaux dans tous les services publics de l'État. Go Entrepreneurs c'est le rendez-vous de créateurs des entreprises tenues à Paris il y a quelques jours le participant venu de quatre coins du monde ont tablé sur les jeunes et les femmes. La RDC est déjà en avance avec le pronadec nous dit Mireille Ndeke. Près de 40 000 personnes venant de tous les coins du monde ont réjoint Paris la capitale française pour répondre à ce grand rendez-vous d'affaires le salon Go Entrepreneurs tenu du 6 au 7 avril à la Défense Arena avec comme ambition de faire émerger des nouvelles opportunités business C'est l'un inédit qui a réuni tout l'écosystème entrepreneurial était aussi l'occasion de créer et de développer les projets à travers des conférences et des ateliers. La République démocratique du Congo qui fait de l'entrepreneuriat l'un des vecteurs de Ruchef a tiré profit de ses assises par les billets du directeur de cabinet du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat. à travers son programme le Pronadec ayant pour objectif primordial l'accompagnement de PME pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Le conseiller spécial du chef de l'État Philippe Ngoala était l'invité du journal de 20h. Il est venu parler du projet de la farine de manioc panifiable pour faire face aux conséquences de la guerre de l'Ukraine avec la disparition de la farine de blé sur le marché. Le chef de l'État dans sa qualité de visionnaire avait déjà anticipé cette problématique. C'est depuis 2020 qui nous a instruit de travailler sur ce projet de structuration et de modélisation de la filière manioc à travers la promotion de la farine panifiable. En 2020 nous avons travaillé sur ce projet et il est arrivé que nous avons une nouvelle norme aujourd'hui la norme congolaise de la panification et de la pâtisserie qui permet d'introduire minimum 5% de la farine panifiable du manioc dans le pain et minimum 10% dans la pâtisserie. Il y a des applications qui ont été faites. Aujourd'hui la RDC dispose de pain à base du manioc et mélange. C'est fabriqué où ces pains ? C'est fabriqué par des privés. Nous avons un groupe des privés avec qui nous avons travaillé et qui nous avons accompagné pour faire toutes ces expérimentations. Et maintenant aujourd'hui je vous parle nous avons mobilisé 38 millions de dollars du groupe de la Banque africaine de développement. Le président de la République chef de l'État va lancer le forum du manioc de l'industrialisation du manioc il va également lancer aujourd'hui cette année pardon ce sera le plan d'action de l'industrialisation du manioc qui permet effectivement d'introduire la farine panifiable du manioc nous avons cette farine de très haute qualité qui va entrer dans les pains pour essayer de mythiquer ces risques liés à la montée de prix du blé suite à la crise de la guerre en Ukraine. très bien le forum se tient où et à quel moment exactement les informations précises vont être données parce que le forum va être combiné à la fois de produits du manioc on va exposer le produit du manioc fabriqué par les congolais et des innovations dans cette filière du manioc mais également il sera question de lancer la campagne 2022 de la production de la farine panifiable du manioc qui sera disponible pour être introduit dans les pains dans la pâtisserie c'est encore au niveau de réflexion mais il y a une révolution à faire dans les habitudes alimentaires de congolais est-ce que vous envisagez tout ça dans vos réflexions ? absolument il y a un plan stratégique de communication et de sensibilisation qui va être déroulé et qui va accompagner toutes les activités que le président de la république va faire c'est donc un projet du chef de l'état et c'est sa vision que nous sommes en train de mettre en application avec évidemment l'accompagnement et la collaboration avec le gouvernement le ministère de l'agriculture de l'industrie le ministère du commerce et des affaires sociales donc là vous venez aussi d'effleurer rapidement le projet d'industrialisation du magneau qui est piloté par la structure Capudécé exactement il s'agit de cela ce journal est terminé mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis à travers le monde vous allez suivre à 10h le journal de l'Afrique qui vous relate l'actu dans le continent africain avant de suivre Tétis Samba dans midi actu en attendant je vous laisse poursuivre notre programme du matin avec le panier de morning show en compagnie de Jessica merci